Pour toi, à quel moment tu réalises vraiment que ça y est, tu es un joueur du Real de Madrid ? Quand tu rentres dans les vestiaires, à quel moment tu te dis ça y est ? Déjà à la signature, parce qu'à la signature, tu montes dans le bureau, tu vois l'impact un peu du club. Tu as les maillots de Gouty, de Casillas et de Raoul à accrocher, c'est les seuls maillots. Derrière, tu arrives au centre d'entraînement, tu réalises que c'est un truc de malade le centre d'entraînement et après tu rentres dans les vestiaires. Là, tu côtoies à l'époque, il y avait encore Raoul, Casillas, Gouty, Van Nistelrooy. Et dès que tu mets un pied sur le terrain, par contre, tu te rends compte de la qualité surtout, de la vitesse de jeu, de l'intelligence de jeu et des égos aussi à lesquels il faut faire attention. Mais à l'époque, le patron, c'était Raoul et on le savait tous. C'était le capitaine, ouais. Ouais, le capitaine. Et du coup, ça se passait comment justement avec ces joueurs-là, Raoul, Casillas, Robben ? Est-ce qu'ils donnaient des conseils aux jeunes ou c'était chacun pour soi ? Raoul, c'est quelqu'un de très solitaire. Lui, il avait son kiné, il avait ses soins, il avait ses... Merci. Merci. Merci.